Musique Petite anecdote islandaise Vous êtes dans une forêt islandaise. Assis la tête dans les mains, vous vous lamentez car vous êtes perdus. Relève-toi donc, tu verras où tu es. En effet, il y a très peu de végétation et les arbres sont souvent très petits. Les prairies maigrelettes. Ici un saule laineux. Des lupins sauvages. De Détiphos à Asburgui, le parc national regroupe les plantes les plus spectaculaires. Des géraniums sylvestres. Des orchidées. Saxifrages en plein désert volcanique. Silène. Gêneuvrier. Acacia. Raisin d'ours. Et là, est-ce un troll ou un arbre ? Les fleurs nous ont servi pour garnir la table du 14 juillet. Josiane, notre accompagnatrice, a du savoir-faire. Les aliments que l'on rencontre le plus souvent sont les moutons, souvent isolés. Ils peuvent être aussi en troupeau, accompagnés lors d'une migration, de bergers à cheval. Des grillages nord-sud et est-ouest séparent l'île en quatre pour éviter les épidémies éventuelles de se propager. Entouré de papier alu et grillé dans un trou de terre garni de charbon de bois, le gigot est succulent. Le cheval islandais, entre cheval et poney, est rustique et s'adapte facilement. Peu onéreux, il peut vivre très vieux, jusqu'à 57 ans. Ils peuvent avancer de quatre allures naturelles, le trot, le galop, le tolt ou l'amble. Le brouant des neiges est un oiseau arctique. Les touristes se mobilisent et arment leurs appareils photos car la mouette n'a été observée en Islande qu'en 1906 et le premier nid a été signalé en 1911 seulement. Mais depuis, de nombreuses colonies se sont installées sur toute l'île. Pour les voir, c'est parfois difficile et même risqué. Le chevalier gambette est un peu plus foncé que celui nichant en France. Le pluvier doré est ici en migration en été. Traditionnellement chassés pour des raisons alimentaires, les oiseaux des falaises ou macareux sont capturés encore de nos jours à l'aide de grands filets par des jeunes gens descendant le long d'une corde. Ils sont capturés ici à l'île Westman entre le 10 juillet et le 14 août. Ils sont stockés dans la glace après avoir été fumés. Manger une fois par semaine, c'est un mets de choix, goût, poulet, poisson. Le reste de la carcasse est séché au soleil et au vent et sert alors de combustible. Les oeufs sont également prélevés et consommés. Les oeufs sont également prévus.